Alors, on va lire chaque étiquette. Premier mot, qui est-ce qui peut me le lire ? Janik ? Fanette. Fanette, c'est un prénom. Il y en a qui s'appellent Janik, il y en a qui s'appellent Abdoulaye, et il y en a qui s'appellent Fanette. Ce mot-là, qui est-ce qui peut me le lire ? Alors, Abdoulaye ? Coquette. Coquette, c'est le mot coquette, très bien. Celui-là, c'est un mot facile, celui-là, vous le connaissez tous. Alors, Maëlys, dans, c'est un mot outil, tout le monde doit savoir le lire. Maëlys, un autre mot outil, là ? É, évidemment. Abdoulaye, celui-là. Voilà. Ça. Ça. Janik, celui-ci. Violette. Celui-ci, là. Violette, très bien. Et celui-ci ? Robe. Robe. On sait qu'une phrase doit toujours commencer par une majuscule. Donc, quel est forcément le premier mot de notre phrase ? Fanette. Fanette, qui commence par une majuscule. Parfait. On sait qu'une phrase finit toujours par un point. Donc, quel est forcément le dernier mot de la phrase ? Maëlys ? Violette. Violette. Donc, déjà, on en a deux qui sont placés. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce qu'on peut dire dans une phrase « fanette dans » ? Est-ce qu'on peut dire « fanette et » ? Ben oui, « fanette et », ça marche. Donc, on va dire « fanette et » ? On va essayer, on verra bien. Est-ce que je peux dire « fanette et dans » ? Oui. Oui, je pourrais le dire. Est-ce que je pourrais dire « fanette et ça » ? Non. Est-ce que je peux dire « fanette et robe » ? Non. Est-ce que je peux dire « fanette et violette » ? Non. Ben non. Fanette, elle n'est pas violette, c'est une petite fille. Donc, si je mets « et » dans, elle est dans quoi ? On n'a pas de mot qui nous indique un lieu. Donc, ça ne va pas aller. Donc, c'est forcément « coquette ». Donc, fanette et coquette. Fanette et coquette, robe. Fanette et coquette, ça. Fanette et coquette, violette. Ou fanette et coquette, dans. Ben, dans. Voilà. Dans. Et je vais finir pour aller plus vite parce que la vidéo va être très courte. trop longue, trop longue, pardon. Ça. Ça. Ben alors. Il ne veut pas. Dans ça. Robe. Et la couleur de la robe, c'est violet. Donc, comme la robe est violette, voilà, c'est le féminin de la couleur violette. Et donc, la phrase, c'est « fanette et coquette » dans sa robe violette. On la recopie. On y va. Je vais le faire avec vous rapidement. F. Si j'y arrive. Ben, ça ne marche pas. Donc, voilà. F majuscule. Oui, mais ça ne marche pas suffisamment bien. Donc, les copains à la maison, vous n'avez pas besoin que je le fasse, faites-le vous. Ce sera déjà pas mal. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Sous-titrage ST' 501